Les atouts du Parcours Supply Chain sont doubles. Premier atout, c'est le lien direct avec des métiers d'avenir. On peut citer les secteurs de distribution comme Cdiscount, mais aussi Amazon, Alibaba. Mais on a besoin de ces compétences dans bien d'autres secteurs, comme les secteurs industriels ou les secteurs de services. Le deuxième atout du Parcours Supply Chain est son lien direct avec les entreprises. Il fait en effet partie du Centre d'Excellence Supply Chain Créa-Kedge. Tous les cours enseignés lors de ce parcours sont donc en lien direct avec ce qu'attendent les entreprises. Les enseignements de ce parcours comportent deux volets. En M1, les fondamentaux et en M2, les cours directement liés aux thématiques du Centre d'Excellence Supply Chain. On peut y retrouver les transports via la logistique maritime, mais également la conception et le design des Supply Chain qui sont aujourd'hui mondialisées, ou encore la Supply Chain durable. Le parcours Supply Chain amène à trois grands débouchés. Le premier dans le consulting, consultant Supply Chain Junior par exemple. Le deuxième dans l'industrie, où on va avoir alors des métiers comme analyse logistique, approvisionneur. Et enfin, troisième débouché dans les métiers de la distribution. J'ai choisi le parcours orienté Supply Chain, parce que j'ai toujours été passionné en fait par la gestion des flux et des stocks. Et c'est vrai, même quand j'étais petit, j'ai toujours aimé jouer à des jeux de gestion, donc où il fallait gérer les stocks et les flux. Et c'est vrai qu'avec ce programme, on a une grosse partie théorique, qui après est mise en pratique avec des jeux de simulation. Et donc j'ai pu retrouver ce côté attractif et ludique.